Quand on est entrepreneur, on doit faire ce qu'il doit être fait pour ce que l'on veut avoir avec ce que l'on a. D'accord ? Donc il est clair que c'est aussi, ça pourrait être la définition aussi de la création d'entreprise, c'est vous faites à un moment M avec ce que vous avez, ce que vous pouvez et vers ce vers quoi vous tendez. Mais c'est une approche qui est valable tout au long de son état d'entrepreneur. L'idée étant que souvent, c'est malheureux, mais on est tellement habitué à voir les choses très rapidement. Et puis de plus en plus, moi j'ai un petit peu de bouteille, j'ai connu le temps où on ne pouvait pas commander quoi que ce soit sur Internet. Oui, je suis un peu dinosaure, je suis désolée. C'est quoi ça ? Et il fallait se déplacer pour avoir ce qu'on voulait et quand c'était fermé, c'était fermé, on n'avait pas le choix. Le truc c'est qu'on a tendance, c'est un effet pervers d'avoir tout, tout de suite et maintenant. C'est un effet pervers parce qu'il y a tellement de solutions qui sont proposées pour qu'on puisse se trouver dans une situation où finalement, on n'accepte plus une chose, un état, une situation, etc. Où on se dit non, non, mais ça, ça ne me convient pas, ok, j'ai l'opportunité, je n'ai pas envie de me déplacer pour faire les cours, ça ne me convient pas, il pleut, machin, tout ce que vous voulez, je peux passer commande sur Internet et on va me les livrer devant ma porte. Alors, certes, c'est une facilité pour bien des choses dans votre entreprise, il n'y a aucun doute sur le sujet. Pourtant, il faut que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont, parce que sans accepter certaines choses telles qu'elles sont, alors je parle d'éléments extérieurs non contrôlables, je vais vous donner des exemples, la météo, voilà, ça c'est dit, la météo par exemple. En acceptant les choses telles qu'elles sont, on peut se mettre dans une position assez neutre, le tout c'est de couper encore une fois l'émotion de la contrariété parce que la situation ne vous convient pas, de pouvoir se dire, ok, la situation elle est comme ça, je l'accepte, ok, c'est extérieurement contrôlable, ça ne sert à rien de grogner, de me plaindre, de quoi que ce soit, par contre, ok, je ne pourrais pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux profiter justement de cet état de pluie, de mauvais temps, etc., qu'est-ce que je peux en retirer de cette situation-là, qu'est-ce que ça me permet de faire maintenant que je ne ferais pas s'il faisait beau, par exemple, je ferais autre chose, je ferais ce que j'avais prévu de faire, par exemple. Vous m'avez suivi là ? Ouais, ok. Donc l'idée c'est, j'accepte ce que je ne peux pas modifier, ce que je ne peux pas contrôler et qui peut-être chamboule mon agenda, chamboule mes actions, chamboule mes projets, chamboule tout ce que vous voulez, mais pour autant, ça peut être l'opportunité de faire autre chose. J'ai plein d'exemples, des petits, des grands, tout ce que vous voulez, mais des petites choses, ça serait par exemple, ok, vous aviez prévu aujourd'hui de, je ne sais pas, moi pourquoi pas, de tourner des vidéos, comme là par exemple, de tourner des vidéos parce qu'ils avaient prévu le beau temps, vous vouliez faire ça, je ne sais pas, en pleine ville, près d'un joli monument, enfin peu importe, etc. Et du coup, vous levez, ben là c'est la pluie. Et puis la grosse pluie, pas de la petite pluie fine et pas par intermittence, c'est vraiment le grand déluge, ben pas de tournage, pas grave. Soit on fait un tournage à la maison, c'est une solution, mais soit ça peut être aussi autre chose, c'est de se dire, ok, ben voilà, aujourd'hui ce n'est pas l'éclat, je fais par exemple l'administratif, je fais les trucs qui m'embêtent un peu, que je mets un petit peu de côté, ou sur lesquels je fais un peu relâche, je me préoccupe de ça à ce moment-là. Ça peut être une chose, mais ça peut être aussi une autre option de se dire, ok, ben je me mets en off, si vous avez la possibilité de le faire, pourquoi pas. Je me mets un jour off, je prends du recul, je vais voir ma famille, je m'occupe de mes enfants, je vais faire du sport, je dors, je fais glandouille, mais pourquoi pas, mais pourquoi pas. Mais ça ne peut pas être pris comme une catastrophe naturelle, entre guillemets, enfin c'est naturel, j'ai peut-être l'enlevé, une catastrophe, que de ne pas se retrouver dans les conditions qu'on avait prévues au départ, et l'idée c'est de s'adapter, l'idée c'est de faire avec, c'est surtout, je vous dis, de ne pas vous engrainer à grogner, à vous plaindre, etc., parce que le temps n'est pas de la partie. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Rien. Pourquoi vous plaindre ? Ça ne servira à rien, ça ne changera à rien. Vous dépensez de l'énergie, ce qui est quand même dommage, vous dépensez de l'énergie, vous focalisez votre esprit là-dessus, alors qu'il faut juste passer à autre chose. Ok, je m'adapte, il y a un changement de programme, il y a un élément qui n'était pas prévu au programme, du moins je ne l'avais pas envisagé comme ça, vous ne décidez pas. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, je fais différemment. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe, il n'y a pas péril en la demeure, il faut arrêter. Mais par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas se stresser avec ça. Mais dans l'idée, c'est juste un élément, ça ne vous fait pas arrêter de vivre comme ça parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous prenez une approche différente. N'oubliez pas quand même que dans la démarche, le but c'est d'atteindre un objectif, c'est d'avancer avec votre entreprise. Et ce ne sera pas toujours au beau fixe, et ce ne sera pas toujours dans les conditions qui vous conviennent, ou que vous avez prévues, ou que vous avez envisagées, ou que vous espériez, ou qu'on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est la réalité du moment. Ça tombe comme ça, comme une chape de plomb, mais sur le moment, ça ne rentre pas dans les clous. On accepte le temps, on accepte la conjoncture économique, on accepte l'inflation, on accepte le virus, un virus parmi tant d'autres du moins. On accepte tout un tas de choses. On accepte l'absence de salariés, on accepte tout un tas de choses. Vous n'avez pas le contrôle dessus. Absolument pas. Il faut savoir aussi accepter comme ça, les choses comme elles sont. Je vous dis, mais avec une manière toujours très avocat, je vous dis, très factuelle. On ne rentre pas dans les détails, sur les émotions, les ressentis, ce que ça peut générer. Ça n'a pas d'importance, si vous n'avez pas le contrôle dessus. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut aller à l'excès, en termes d'émotions, etc. Si vous en avez le contrôle, non. Quand vous avez le contrôle, ça suffit de toute façon à gérer tout ça. Mais accepter les situations telles qu'elles sont, attention, ne veut pas dire aussi baisser vos standards. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser son standard à chaque fois, parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Et je parle, je vous dis une fois de plus, des éléments extérieurs, à vous, non contrôlables. Le temps, ce n'est pas contrôlable. Qu'on fasse bien la différence quand même entre les choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a une jolie... J'y reviendrai. Donc, accepter les choses telles qu'elles sont, une crise économique, tout le monde se plaint, une inflation, tout le monde se plaint, tout le monde voit droit du noir, voit le pire, etc. Sauf que c'est une situation qu'on ne peut pas changer. Par contre, il y a de nouvelles opportunités qui sortent. Par contre, il y a de quoi faire différemment. Par contre, il y a de quoi s'adapter. Votre produit peut être légèrement ou un peu plus profondément modifié pour s'adapter à la nouvelle situation. Ce n'est pas problématique. Il n'y a pas mort d'homme. Rien n'est figé dans la pierre. Votre produit d'il y a 10 ans n'était pas le même qu'il y a 5 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui, ne sera pas le même non plus dans 5 ou 10 ans. Les choses, elles évoluent. Donc, je sais bien que ça a un côté rassurant d'avoir des choses bien cadrées, bien ficelées. Voilà, c'est calé. Maintenant, je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est H24 de la réflexion. C'est de la remise en question de vous-même, de votre entreprise, de votre cible, de votre mode de distribution, de votre mode de fabrication. Il y a tout un tas de choses qu'on remet en question. Mais c'est pour avancer, pour grandir. De vous à moi, vous le faites continuellement dans votre vie à titre personnel. Vous vous remettez en question. Enfin, du moins, je vous le souhaite. Déjà, ce serait le minimum pour pouvoir avancer. Mais on est capable de faire le point sur les échecs qu'on a eus, les apprentissages, les choses qu'on n'aurait pas dû faire, les regrets qu'on a, blablabla. Il y a de la remise quand même en question. Mais là, on le fait parce qu'il y a un événement particulier. Il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous pique un peu les oreilles, qui nous interpelle. Alors que la démarche doit être volontaire, et c'est là toute la différence, avec votre entreprise, avec cette démarche d'entrepreneur. La remise en question, elle est H24. Mais elle est provoquée. Ce n'est pas parce qu'on vous la suggère. C'est parce que vous devez avoir cette démarche constamment de tout remettre en question. Rien n'est jamais acquis. Rien. Absolument. Rien du tout. Donc, accepter les choses, les situations, les états, etc., pour ce qu'ils sont, de manière factuelle. Puis, recentrez-vous sur ce que vous voulez et faites ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez. Pas plus que ça. On est sur le développement de l'adaptabilité. Et ça, c'est quelque chose de très important pour un entrepreneur, d'être adaptable, constamment, sans cesse et sans relâche. une rigidité vous fera clairement reculer et fermer la boîte. Il y a de très fortes chances. Restez beaucoup plus factuel. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple aussi pour vous en termes de réflexion, en termes d'action, de stratégie, de prévision, etc. Ce sera plus simple d'être factuel. Et ce sera surtout moins prenant émotionnellement. Vous serez moins torturé par des ressentis, des choses négatives, etc. Autant être un peu plus optimiste. et positif que négatif et toxique pour faire avancer son entreprise. Donc, chaque jour, et que ce soit autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle, vous pouvez l'adapter son mode de pensée. Le but, c'est que ça devienne inné chez vous. Prenez les choses juste pour ce qu'elles sont, des faits. Et adaptez... Je vais y arriver. Et adaptez... Adaptez-vous. Je vais y arriver. Ouais, je sais. Mais je fais exprès et je laisserai... C'est une décision que j'ai prise. Je laisserai mes lapsus, mes dérapages, mes E, mes bugs. Apprendre ou à laisser, ça ne vous convient pas. Je suis désolée. Mais voilà, le plus naturel possible. Je ne veux pas avoir un discours lisse et nickel. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme ça que je suis. Ce n'est pas comme ça que j'ai l'intention de me montrer non plus. Donc, et adaptez-vous à ces situations, ces états, ces choses-là que vous ne pouvez pas contrôler pour pouvoir avancer à tous les niveaux dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada